... Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Siberia 2. On se retrouve avec Kate chez la chamane, la chamane du village Yukol, et Hans qui est toujours donc dans son espèce de coma, là, il est dans un rêve, et il va falloir qu'on aille nous aussi dans son rêve, pour essayer de lui dire de se réveiller, et qu'il revienne parmi les vivants, voyez ? Mais pour faire ça, on peut pas aller dans son rêve directement tout de suite, il faut qu'on récupère des fruits, les fruits de l'arbre du rêve, mais pour ça, voilà, ça c'est une partie encore un peu complexe du jeu, vous allez voir, parce qu'il va falloir trouver tous les objets dont on a besoin, et il y en a pas mal, il faut trouver l'arbre bien sûr, et faire ce qu'on a à faire avec l'arbre, et on va s'aider également du harfang, le harfang, on va le faire venir à nous, puisqu'apparemment c'est un esprit qui veille sur nous, voyez, donc on va essayer de le faire venir pour qu'il nous aide à récupérer les fruits, ok ? Donc c'est tout un tout un bordel à faire pour récupérer les fruits, vous allez voir, c'est assez complexe, mais je vais essayer de vous montrer comment faire, et le plus important donc, c'est de récupérer tous les objets dont vous avez besoin. Et justement, chez la chamane ici, on a certains objets dont on a besoin, par exemple ici. Alors ça, c'est pas un objet qui va nous servir aujourd'hui, mais ça sera pour plus tard. Ici, on a un masque. Voilà, donc le masque que j'ai récupéré, c'est un masque rieur, un masque you call, et apparemment ça nous attire les sympathies, donc voilà. Ça, ça va pas nous aider pour aujourd'hui, ça va nous aider pour plus tard, ok ? Mais si je vais à gauche, ici, on a un autre objet à récupérer. C'est un moulin à musique. Voilà, donc ce moulin, moulin sacré, c'est un moulin à musique qui permet d'attirer le Harfang. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire venir à nous, quand on aura besoin de lui, pour récupérer les fruits, ok ? Voilà, donc ça, c'est les deux objets dont on a besoin chez la chamane. On peut sortir, maintenant. Et on se retrouve dans le village. On va parcourir un petit peu le village pour récupérer les objets dont on a besoin. Alors, premier objet, il faut qu'on aille à l'installation que je vous avais montrée, là, où je pensais que c'était un truc pour pêcher. C'est pas du tout un truc pour pêcher, en fait, c'est pour récupérer de l'eau. Voilà, cet objet-là, enfin, cette installation-là, vous voyez. En fait, c'est juste pour, c'est une espèce de puits, en fait, où vous descendez une gourde là-dedans pour récupérer de l'eau. Donc là, vous voyez, on a une gourde, une amphore vide, et en plaçant cette amphore, ici, on va pouvoir la remplir d'eau. Voilà, et on descend. Tout simplement, vous voyez. Et cette amphore pleine d'eau va nous servir aussi pour récupérer les fruits. Ok, juste avant de partir, regardez tout en bas, ici. Ça aussi, c'est encore une fois un objet qu'il faut voir. C'est un bouchon de liège qui va nous servir également. Ok, donc là, j'ai tout récupéré. On va avancer en face, ici. On va retourner vers l'enclos des Yuki. Et on a un objet à récupérer vers l'enclos également. Qui va nous servir aussi pour les fruits. C'est une arête. Une arête de poisson, oui. Alors, en quoi ça va nous servir ? Vous allez tout de suite comprendre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Là, on a récupéré tous les objets qu'il nous fallait, je crois. Ça, 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 ça... Ouais, je crois qu'on a tout ce qu'il faut, là. Maintenant, il faut trouver l'arbre. L'arbre à rêve. Et il se trouve, en fait, dans la grotte que je vous ai montré la dernière fois. Donc là, vous vous souvenez, ici, on a les rails. Les rails... Donc, il va falloir amener le train jusqu'ici. Et sous les rails, en passant sous les rails, on a une grotte un peu plus loin, là-bas. C'est là que se trouve l'arbre. Donc, allons tout de suite dans la grotte. Voilà. On va aller ici. Alors, il y a un autre chemin de ce côté, vous voyez, mais qui ne nous sert pas pour aujourd'hui. On a juste besoin d'aller dans la grotte. Et une fois qu'on arrive dans la grotte, on a également deux chemins possibles. Vous pouvez aller soit à droite ici, soit à gauche ici. Et pour aujourd'hui, on va aller à gauche. À droite, ça sera pour après, je pense. Mais aujourd'hui, il faut aller à gauche. Et voici les branches de l'arbre. Le voilà. Alors, vous voyez qu'on a aussi un mammouth ici qui a été pris dans la glace, apparemment. Et l'arbre lui-même, alors c'est ça qu'ils appellent l'arbre des rêves, vous voyez. Est-ce que c'est vraiment un arbre des rêves ? Je ne pense pas. Ça se trouve, c'est un arbre basique. Mais pour la chamane, c'est l'arbre des rêves, vous voyez. Et donc, il faut qu'on récupère ses fruits. Et vous voyez que l'arbre est à moitié encastré dans la glace. Et les fruits eux-mêmes sont dans la glace. Donc c'est un petit peu problématique. Si vous regardez en bas, au sol, ici. Regardez. On a une petite créature ici, un petit rongeur. Et c'est ce qu'on appelle un lemming. Vous vous souvenez ? Dans le journal qu'on avait lu dans le monastère de Romansburg, où il nous parlait de l'île de Sibéria, le mythe de Sibéria. Il nous parlait également du lemming, qui est un petit rongeur qu'on peut trouver en Sibérie. Et regardez, vous voyez que le lemming a creusé des galeries dans la glace. Et ici, on a les fruits de l'arbre des rêves. Donc voici les fruits dont on a besoin pour partir dans le rêve de Hans. Comment faire pour les récupérer puisque les fruits sont encastrés dans la glace ? Eh bien, on va se servir du lemming. On va forcer le lemming à aller jusqu'aux fruits, à les récolter et à nous les ramener. Comment on fait ça ? Eh bien, on va se servir des objets qu'on a récupérés en fait, pour bloquer certains passages pour que le lemming aille où on veut en fait, tout simplement. En fait, il faut qu'on aille ici en fait. Vous voyez, là il peut récupérer des fruits. Alors déjà, dans un premier temps, il faut absolument que le lemming rentre par ce conduit. Donc on va boucher l'autre avec le bouchon. Hop, on le met ici. Et voilà. Et maintenant, donc, il va falloir forcer le lemming à rentrer par ici. Comment on fait ça ? Eh bien, on va s'aider de notre ami le harfang. Sur le totem, ici, là, on peut placer quelque chose. On peut placer le moulin à musique. et je fais tourner le moulin à musique pour faire venir le harfang. Vous voyez, ça fait le bruit, le cri de la chouette en fait, la chouette harfang. Le voilà. Et il va faire peur au lemming qui va rentrer dans le conduit qu'on a laissé ouvert. OK. Donc là, si je retourne ici, hop là, vous voyez, le lemming rentre dans son conduit de gauche parce que l'autre on l'a bouché, bien sûr. Voilà. Donc il faut faire venir le harfang puisque le harfang va faire peur au lemming et il va rentrer dans le conduit. OK. Il faut bien boucher le conduit de droite parce que c'est celui de gauche où il faut rentrer. Et là, maintenant, il faut guider le lemming où il faut. OK. Donc là, déjà, ici, on va déplacer le bouchon et on va boucher ce conduit ici puisqu'il faut qu'il aille là, en fait. Donc là, je prends le bouchon, je bouche ici. Il passe par-dessus. Vous voyez. Donc là, encore une fois, c'est pour lui faire un chemin parce qu'en fait, si le lemming tombe ici, il ne peut pas remonter ici. Donc il faut lui faire un chemin. Pareil pour là, vous voyez, le lemming ici, il est coincé. Il ne peut pas grimper tout en haut. Alors comment il a fait pour faire ses conduits avant ? Je ne sais pas. Là, en tout cas, le lemming est coincé, il ne peut pas monter jusqu'en haut, en fait. Et pareil pour ici. Ici, il ne va pas pouvoir monter en haut ici. Donc là, on s'est aidé du bouchon pour qu'il saute dessus et qu'il aille jusque là. Maintenant, il ne peut pas monter. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'enfort pleine d'eau et on va remplir. Alors attendez, avant de faire ça, il faut que je déplace le bouchon ici. Voilà, je bouche le conduit ici pour qu'on remplisse d'eau ici et ça va faire flotter le lemming jusqu'en haut, tout simplement. Et on va utiliser donc l'enfort pleine d'eau. On va l'utiliser ici. Et ça va faire flotter le lemming jusqu'en haut. Hop là, voilà. Et là, il est arrivé vers les fruits. Donc il récupère les fruits. Et là, il se retrouve une nouvelle fois coincé parce qu'il ne peut pas monter jusqu'en haut ici. Donc là, vous voyez, il faut bien mettre le bouchon ici. Sinon, si vous ne mettez pas le bouchon ici, forcément, l'eau ne va pas monter jusqu'en haut, bien sûr. Là, par contre, il faut qu'on l'aide. à grimper par ici. Alors, avec quoi on peut l'aider à grimper ? Eh bien, on va servir de l'arête. On va faire rentrer l'arête ici et ça lui fait une petite échelle pour grimper en haut et sortir du conduit et nous ramener les fruits. On a les fruits de l'arbre des rêves. Enfin. Enfin, enfin. Donc ça, vous voyez, ce petit... Donc c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut faire, de savoir pourquoi, de quels objets on a besoin, trouver tous les objets, comment les utiliser ici. Vous voyez, c'est pas évident, évident. Il faut penser aussi qu'on peut faire venir l'arfang ici. Donc c'est pas tout à fait évident. Mais le petit passage avec le lemming ici, j'ai trouvé que c'était adorable. Très mignon. Voilà. Bon, on a les fruits, c'est parfait. On va pouvoir aller dans le rêve de Hans. On va rapporter ses fruits et la chamane. Vous voyez, si vous allez à droite ici, on a un autre emplacement apparemment pour un... Je pourrais mettre le moulin à musique ici pour faire venir le harfang ici. Mais, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette grotte ? On sait pas, pour le moment. Ça nous sert pas, mais peut-être qu'il va falloir revenir ici, bien sûr, par la suite. Là, maintenant, je retourne vers la chamane et on va dans le rêve. Donc voilà. Voilà comment vous récupérez les fruits de l'arbre des rêves. on retourne vers la chamane. C'est un petit peu long, mais c'est comme ça. Ah non, il faut que j'aille la porte. continue ici et on va là. On est arrivé, on continue ici et on va là. et on va tout de suite donner les fruits à la chamane. Et Kate va partir en rêve. Ah non, je peux pas. Il faut juste que je lui parle, en fait. Voilà. on lui donne les fruits et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voici de retour dans un endroit familier, comme vous voyez. Nous sommes de retour à Valadilène. Puisque apparemment, donc là, on est dans le rêve de Hans, bien sûr, et apparemment, Hans rêve de Valadilène. Il a rêvé apparemment de son accident quand il essayait de récupérer la poupée mammouth qui était dans la grotte de Valadilène. Vous vous souvenez ? C'est là qu'il a eu son accident et ça lui a transformé son esprit. Donc apparemment, on est juste après... Enfin, Hans rêve. Le rêve de Hans c'est juste après ce moment. Donc on est de retour, en fait, dans le passé. On est dans une version sépia de Valadilène et on est dans la grotte. Alors on va parcourir la grotte, on va aller récupérer la poupée mammouth. Donc on reparcourt les mêmes paysages, les mêmes décors que dans le premier jeu. Logique que Hans rêve de son passé, de son enfance, vous allez voir. Voici la poupée mammouth qu'il essayait de récupérer. On va la prendre. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à voir dans cette grotte ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver Hans. Alors où est-ce que pourrait être Hans ? Peut-être à l'usine Vorarlberg, peut-être dans la maison des Vorarlberg, puisque si vous vous souvenez, dans le premier jeu, on n'a pas du tout été dans la maison Vorarlberg. La maison Vorarlberg, on y est rentré uniquement dans le grenier. Il y avait une grande échelle qui permettait de monter dans le grenier et on a cherché des objets dans le grenier, vous voyez. C'est tout ce qu'on a fait dans le premier jeu. Mais on n'est pas rentré dans la maison elle-même. Et bien là, dans ce rêve, on va pouvoir rentrer dans la maison Vorarlberg et voir un peu ce qu'on a à y trouver. Et c'est là que se trouve Hans, bien sûr. Donc là, je reparcours tous les paysages que vous reconnaissez. Si vous étiez là pour mon let's play du premier, du premier sibérien. le fameux pont ici. Alors vous voyez, c'est très joli ces paysages en sépia comme ça. Là, on a l'impression qu'on est dans les pages d'un livre et que Kate se balade dans les pages d'un livre. Vous voyez, je trouve que c'est très joli. Voici la fameuse place avec les bancs, vous voyez. Et regardez, on a une petite fille ici apparemment. Alors on va lui parler. Qui est-elle ? Bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors. Je m'appelle Kate Walker et je viens de New York. Moi, c'est Anna. Anna Vorarlberg. J'habite ici, à Valadilène. Anna Vorarlberg. Vous voyez, ça confirme que Hans est en train de rêver de son passé puisque là, on a Anna. Hans doit être tout petit lui aussi. et on est donc après qu'il ait eu son accident en récupérant la poupée. Donc, on va voir un petit peu si elle peut nous dire où il est. Tu t'appelles Anna Vorarlberg ? Oui, mademoiselle. Vorarlberg comme... comme mon père, Rodolphe Vorarlberg. Comme l'usine aussi. Hans Vorarlberg et toi, vous êtes de la même famille ? Euh, oui. Enfin, je ne sais pas. Oui ou non ? C'est mon ami, tu sais. Hans n'a pas d'ami, mademoiselle. Pas à l'époque. Euh, père Vorarlberg. J'aimerais bien rencontrer ton père, Anna. À cette heure-ci, il doit être à la maison. Sinon, il est tout le temps à l'usine. Mais l'accès est interdit aux étrangers. Ok. Donc, le père Vorarlberg, c'est lui qu'on va devoir aller voir. Peut-être qu'il sait où se trouve Hans. Et la poupée Mammouth. Voilà. On pourra peut-être lui donner la poupée, d'ailleurs. Ok. Très bien. Pourquoi donc ? Depuis son accident, mon frère est un peu différent. Qu'est-ce qui a changé ? Ça change qu'il n'est plus pareil. Mais, moi, je l'aime toujours. Où est-il ? Père l'a consigné au grenier. Il est souvent puni parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Oh. Il doit être malheureux. Oh non ! Comme ça, il est tranquille. Il fait même des projets d'automates. sans rigueur ni méthode, comme dirait père. A bientôt. Au revoir, mademoiselle. Voilà. Donc, confirmation qu'on est bien dans le passé, après l'accident de Hans. Donc, Hans, apparemment, serait dans la maison Vorarlberg au grenier parce qu'apparemment, il a été puni. Le père Vorarlberg aime bien le punir au grenier. Mais, apparemment, ça ne le dérange pas d'être au grenier, vous voyez, parce qu'il peut bosser sur ses projets d'automates et notamment sur Oscar. Vous allez le voir juste après. Donc, on trouverait sans doute Hans dans ce rêve dans le grenier de la maison Vorarlberg. Donc, allons tout de suite dans la maison de Vorarlberg. Et pas dans le grenier, enfin, pas dans le grenier tout de suite. On va rentrer dans la maison par la porte d'entrée, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le premier jeu. Donc, ça va être intéressant. Et là, on va pouvoir donc découvrir, voilà, Valadilène avec ces paysages sépia. C'est très joli. Alors, il n'y a pas d'autres endroits où vous pouvez aller. Je crois qu'il y avait la porte du cabinet d'avocat qui était par là. La porte est inaccessible. La porte de l'hôtel est inaccessible aussi. Je ne peux pas aller au-delà du pont qui est juste après, là. Vous savez, le pont qui est là-bas, je ne peux pas aller au-delà du pont, je ne peux pas aller à l'église. L'hôtel est fermé, donc il n'y a que à l'usine Vorarlberg, ici, qu'on peut aller. Je ne sais même pas, d'ailleurs, attendez, ça, je n'ai pas testé. Est-ce qu'on peut aller à l'usine et à la gare ? Est-ce que vous voyez, alors ce chemin-là, je ne peux pas y aller, vous voyez, mais là, peut-être que je peux y aller. Juste pour voir, ah oui, non, là, je ne peux pas continuer, ok. C'est juste pour voir l'usine en sépia, comme ça, je trouve que c'est joli. Je ne peux pas aller plus loin ici, on doit pouvoir voir la gare aussi, en sépia, comme ça. Ouh là là. Ah oui, non, là, c'est le truc qui permet de faire marcher l'usine, je crois, qu'on a ici. Donc là, je ne peux pas y aller non plus, ok. Et là, je ne peux pas y aller non plus, ok. Donc là, on ne peut aller que à droite. Et voici, la maison Vorarlberg. Donc vous vous souvenez, dans le premier jeu, on était passé à droite ici, dans le jardin derrière, et on était grimpé au grenier avec une échelle. Là, on rentre par la porte, tout simplement. Comme quoi, vous voyez, ça confirme que Sibéria 1 et 2 seraient dû être le même gros jeu à l'origine, en fait. Et on aurait pu rentrer ici. Voilà. Alors, voici l'intérieur de la maison. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. On a, à gauche ici, le père Vorarlberg qui est là, donc Rodolphe Vorarlberg. Je peux traverser la pièce ? Non, je ne peux pas traverser la pièce, justement. Je pensais, mais non. Si, voilà, si je passe par la vitre ici, ah, mais c'est, quoi ? Attendez, quoi ? Donc là, je suis passé par là, mais je viens d'où, en fait ? Je ne sais pas d'où je viens. Ok, ce n'est pas grave. Ah si, je viens de là, en fait. Ah oui, voilà, ok. C'est un peu, un peu bizarre ici. Donc voilà, si je vais là, je vais vers Rodolphe. Si je vais là, je vais vers l'horloge. Voilà. Je ne peux pas aller nulle part ailleurs, je peux grimper à l'étage. L'escalier nous emmène au grenier. Et vous allez voir que la porte du grenier est fermée, bien sûr. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut voir dans la maison, vous voyez, ce n'est pas grand chose. Mais allons parler tout de suite au père Vorarlberg. Non, non. c'est devenu parfaitement infréquentable. Je puis vous assurer du contraire, monsieur Vorarlberg. Mademoiselle, celui qui hier encore était mon fils n'est plus aujourd'hui qu'un esprit affaibli, tourmenté par des lubies et des maraudes grotesques et est toujours en quête d'un mauvais coup. Serait-il possible de voir Hans, s'il vous plaît ? Impossible. Il est en pénitence, au grenier. C'est très important, monsieur. Mademoiselle, Hans est consigné au grenier jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas qu'il commette de nouvelles bêtises lorsque je serai à l'usine. Alors, voilà. Voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir attendre que Papa Vorarlberg parte à l'usine et là, on aura le champ libre pour libérer Hans. Vous retournez à l'usine, n'est-ce pas ? Bien entendu, comme tous les jours. Hans, vous accompagne-t-il ? Jamais de la vie. Ce pauvre garçon a perdu toute rigueur et toute méthode. La rigueur, mademoiselle. La rigueur et la méthode sont les deux premières qualités du manufacturier d'automates. Au revoir, monsieur Vorarlberg. C'est cela. Au revoir, mademoiselle. C'est cela. Ok, vous voyez, le père Vorarlberg n'est pas très sympa, on s'en doutait. Et donc, apparemment, il va partir d'ici pour retourner à l'usine. Mais il faudrait savoir quand est-ce qu'il va partir, bien sûr. Et pour faire ça, il va falloir retourner parler à Anna, bien sûr, puisqu'il n'y a que elle qui peut vous dire à quelle heure Papa Vorarlberg retourne à l'usine. Donc là, il va falloir que je me retape tous les écrans pour aller jusqu'à Anna pour lui demander à quelle heure son père part. Donc, je vais vous épargner Sia, bien sûr. Je vais faire un petit montage jusqu'à ce que je parle à Anna et ensuite, un petit montage jusqu'à ce que je revienne ici. Ça va être assez long, mais au moins, vous n'aurez pas à vous taper le trajet une fois de plus, heureusement. Donc, je retourne parler à Anna tout de suite et on se retrouve juste après quand on aura appris l'heure de départ de son père. Anna ? Oui ? Est-ce que tu sais à quelle heure ton père retourne à l'usine ? Oui, à 19h15, très exactement. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. On a appris l'heure à laquelle le père de Hans se rend à l'usine. C'est à 19h15, précisément. Donc, vous voyez que on a une horloge ici. Donc, le but va être de mettre cette horloge à 19h15 pour que le père parte à l'usine et qu'on puisse libérer Hans. Qu'on puisse au moins aller parler à Hans. Donc, ça va se passer avec cette horloge maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette horloge ? Eh bien, si vous regardez l'horloge là actuellement, elle est à 2h45. Ok ? Donc, il faut qu'on mette cette horloge. Déjà, il faut redémarrer l'horloge et il faut qu'on la mette à 7h15 pour que l'horloge sonne et que ça fasse partir le père voralberg. Ok ? Et qu'on puisse aller parler à Hans tranquillement. Alors, comment ça marche ? Eh bien, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un petit indicateur qu'il va falloir mettre à la même heure que l'horloge. On remonte les poids et on lance le balancier pour que l'horloge reparte. Donc, déjà, il faut faire ça. Il faut que l'horloge marche. Donc là, si vous appuyez sur ce bouton, ça avance d'une demi-heure. Donc là, on est à midi. Midi 30, une heure. Une heure trente, deux heures. Deux heures trente. Et là, avec ce bouton, ça avance d'un quart d'heure. Donc là, on est à deux heures trente. Donc, deux heures quarante-cinq. Donc là, on est à deux heures quarante-cinq. C'est ce qui est affiché sur l'horloge. Il ne nous reste plus qu'à remonter les poids. Le poids de droite. Le poids de gauche. Et ça remonte l'alarme en même temps. Ici. Et on relance le balancier. Et là, vous allez voir que l'horloge marche. Et l'horloge avance. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est régler cette horloge à 19h15. Et on va refaire exactement comme ce qu'on a fait pour la régler à 2h45. Il faut déplacer le petit indicateur ici à 19h15. Donc, on va juste utiliser le bouton de gauche, en fait. Puisque là, on est à 2h45. Donc, 3h15, 3h45, 4h15, 4h45, 5h15, 5h45, 6h15, 6h45, 7h15. Là, on est à 7h15. On donne un coup de poids pour que l'horloge se mette à cette heure-là. Voilà. L'horloge avance. Et on sonne l'alarme. Et le père Vorarlberg comprend qu'il est 19h15 et qu'il doit partir. et il pose un objet sur la table et il part à l'usine. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller vers la table récupérer ce qu'il a mis et il se trouve que c'est la clé du grenier. Donc, allons tout de suite parler à Hans au grenier. Ok, alors, clé et on rentre. Voici le grenier avec la table des colliers. Vous vous souvenez, ici ? On reconnaît bien le grenier. Et voici Hans, enfant, qui est en train de travailler sur Oscar. Voilà. Alors, si vous essayez de lui parler, il ne va pas vous répondre. Hans ! Hans ! C'est moi, Kate ! Hans ! Hans ! Parle-moi ! Il n'y a pas moyen qu'il vous parle, mais on a récupéré quelque chose qui devrait l'intéresser, la poupée mammouth qu'il essayait de récupérer. Donc ça, ça va attirer son attention. Hans, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. La poupée mammouth ! Vous avez fait un bien long voyage pour arriver ici, Kate Walker ? Oh oui, c'est vrai. Je suis trop fatigué maintenant, Kate Walker. Je ne verrai pas l'île de Sibéria et les grands mammouths. Ma vie s'en va. Il ne faut pas dire ça, Hans. Il faut vous réveiller, vous entendez ? Réveillez-vous, Hans. Croyez-vous, Kate Walker ? Que les automates ont été inventés pour nous venir en aide le moment venu ? Oh, mais oui, certainement. Celui-ci s'appellera Oscar. C'est moi qui l'ai créé. Mais oui, je connais bien Oscar. C'est un vieil ami. Je l'aime beaucoup. Oui, je sais. Oscar est inquiet à votre sujet, Hans. Il faudra lui ouvrir le cœur pour moi. Serez-vous capable, Kate Walker ? Je... Je ne comprends pas, Hans. Il faut vous réveiller maintenant. Vous devez venir avec moi. Hans ? Donc voilà, Hans était ici en train de travailler sur Oscar, vous voyez. On a un objet au centre ici qu'on va devoir prendre. Donc il a dit que... Il a dit que... Il a demandé si les automates étaient là pour nous venir en aide. Et effectivement, il a parlé aussi du cœur d'Oscar, apparemment, qu'il faudrait lui ouvrir. Alors c'est assez flippant. Et d'ailleurs, cet objet sur la table, est-ce que ce serait le cœur d'Oscar ? Oh la vache. Et en touchant cet objet, on revient à la réalité. Et effectivement, ce que nous a dit Hans, c'est bien ce que vous pensez. Il faut qu'on utilise Oscar. Oscar va devoir se sacrifier pour faire revivre Hans. Enfin, pour essayer de le faire continuer à vivre le plus possible pour qu'il puisse voir Sibéria, bien sûr. Donc là, c'est effectivement ce qu'il va falloir faire. On va devoir... Donc je vais m'arrêter là, bien sûr. Mais la prochaine fois, il va falloir faire venir Oscar. Il va falloir qu'il se sacrifie, qu'on lui enlève son cœur. Et le corps d'Oscar, le corps automates d'Oscar, va servir d'armure à Hans pour qu'il puisse vivre encore un petit peu et qu'il puisse voir Sibéria. Donc la création va se sacrifier pour pouvoir faire vivre son créateur. Vous voyez ? Donc l'automate, Oscar, va devoir se sacrifier pour qu'Hans continue à vivre encore un petit peu pour qu'il puisse voir l'île de Sibéria. On verra tout ça dans le prochain épisode. Si vous aimez celui-là, n'hésitez pas à laisser les likes et les commentaires à partager. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour continuer l'aventure de Sibéria et je pense qu'on réussira à aller sur l'île de Sibéria la prochaine fois. Donc soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. Merci à tous et ciao, ciao.